Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr. Alors ce dimanche 23 octobre j'ai pris le parti d'aller sur l'hippodrome de Caen, on a une belle réunion qui nous attend en réunion 4, comme vous le voyez ce sera en matinée et la 8ème course du programme, tout simplement le prix de la ville de Caen, c'est vraiment une très belle épreuve, vous allez le voir au niveau des conditions, pour 5 à 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros, il n'y a même pas de limite de gain, il y a juste des reculs 25 m à 361 000 et 50 m à 675 000, donc voilà en général c'est une épreuve qui sert de tremplin avant le meeting d'hiver hivernal pour pouvoir un peu peaufiner sa forme pour les différents compétiteurs qui vont s'illustrer tout au long de l'hiver en tout cas, ils seront quand même 18 au départ, 4 400 m à parcourir, 80 000 euros de dotation, c'est quand même une belle épreuve qui nous attend en tout cas, elle est prévue à 15h32, je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette compétition, ce sera tout simplement le 9 à Tietman, alors c'est le premier à rendre la distance, mais il est en grande forme, il a prouvé qu'il était compétitif corde à droite, je l'adore ce cheval, c'est vrai que c'est un dur à cuire, ça m'arrange qu'il rentre 25 m parce qu'il aime prendre tête et corde, et mener grand train, et c'est vrai qu'en rendant 25 m, il ne se retrouvera peut-être pas tout de suite à la pointe du combat, en tout cas, regardez la dernière fois, il s'était très bien comporté face à Elit Beaufour, il lui a vraiment donné du fil à retordre, et c'était une très belle sortie, à l'aval dans le Grand Prix en Joumène, il a montré qu'il était performant corde à droite, regardez, pas plus tard que cet été, du côté de Cabourg, en étant battu par Rapi Vallée, qui a accouru le critérium des 5 ans, donc vraiment, lui aussi a accouru le critérium des 5 ans, d'ailleurs il a fait l'arrivée, c'est pas rien de terminer 4ème du critérium des 5 ans, en tout cas, c'est un cheval de qualité ce Hachetman, et je pense que le fait que plusieurs concurrents font un peu le tour, parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ça va jouer également à sa faveur, en tout cas lui, il ne va attendre personne, je vous l'annonce, si ce n'est pas après 500 m, ce sera certainement après 1 km ou 1500 m qu'il va se retrouver en tête, et qu'il va imprimer un train sélectif, et après pour venir le chercher sur une piste comme celle de Caen, il faut se lever de bonheur, donc voilà, je vous conseille ce Hachetman en jeu simple, gagnant placé, chez notre partenaire theturf.fr, à jouer, donc 1€ gagnant et 3€ placés de mon côté, donc voilà, le 809 en réunion 4, il s'agit de Hachetman, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé aussi jeudi, nous ne l'avons pas fait dans la vidéo d'hier, je vous indiquais Igorine sur l'hépodrome d'Anguin qui débutait autre montée, elle n'est que 5ème, elle ne court pas si mal, j'ai vraiment eu l'impression à mes lignes droites qu'elle était capable de venir arracher une place, il y avait 10-12 contre 1 comme ça, malheureusement elle a un petit peu manqué d'expérience, peut-être qu'il faudra la reprendre une prochaine fois en tout cas, c'était loin d'être tout mauvais en étant 5ème, et je pense qu'elle est capable d'afficher des progrès en tout cas, en attendant, encore un deuxième revers de suite, j'espère qu'on va vite reprendre les bonnes habitudes, on n'est revenu pas très loin du positif en tout cas, on va essayer de faire très très bien pour les 10 derniers jours, et de donner vraiment des paris qui marchent, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501